You're up, you'll get down, you're never running from this town And I think you said, you'll never get anything better than this Sur le sujet, peut-on être cerné par la fatigue ? Non, non, nous sommes d'accord pour dire que si je continue à lire de cette manière-là, ma prestation sera des plus médiocres et vous risquez de vous ennuyer. Nous sommes également d'accord pour dire que si, là, tout de suite, je faisais le choix d'envoyer VAL sur toutes mes fiches, cela serait nettement plus intéressant et vous serez peut-on être cerné par la fatigue ? Des questions, des réponses, de toute façon, c'est moi qui parle. Avez-vous un réveil ? Une cerné stridente qui vient de taper les tympans à 6h30 ou 7h30 ou 8h30 ou pas ? Après tout, c'est une question d'emploi du temps, de rythme biologique. Je suis une littéraire, je n'allais pas m'attarder à vous parler de ça. Vous comprenez ? Très bien. Ce réveil va vous... Ce réveil va vous maltraiter à coup de hit machine et autres aberrations musicales servies par le XXIe siècle. Après cette épreuve, c'est levé d'une extrême violence. Vous allez prendre votre bain, vous lavez les dents, vous faites les deux à la fois, et vous serez confrontés à votre miroir. Aïe ! Aïe ! Le miroir, le fameux stade du miroir. On y est. Vous observez donc avec attention les moindres romains de votre épiderme, cherchant la petite faille, le petit défaut. Mais il y en a, comme tous les matins, après tout, c'est une catastrophe. Ce matin, un élément sans dénoter, ce n'est pas habituel, vous ne comprenez pas, c'est l'impréhension. On se dit que ce genre d'épreuve n'arrive qu'aux autres. Pas à nous, grand jamais, non, pas à nous. Mais vous n'êtes peut-être pas sûr. Et puis, il faut vérifier. Vous prenez votre miroir grossissant. Vous savez, celui qu'on sort pour les grandes occasions. Comme s'épiler les sourcils. Là, vous observez. C'est le drame. Le drame, votre monde s'écroule. Enfin, votre journée. Pas abusé non plus. Vous ne rêviez pas. Les cernes ont pris le contrôle de votre visage. Vous vous trouvez comme défiguré. Vous ressemblez à un X-Men sous acide. Il est super pour voir en vain, sinon ça serait bien trop amusant. Et aujourd'hui, rien ne vous amuse. Donc, que faire ? C'est habillé alors une vraie opération commando. Tout y passe. Premièrement, vous allez prendre du fond de teint. Pour essayer de camoufler tout ça. Le fond de teint va vous donner l'aspect. L'aspect ? Un aspect. Le fard à joues ? Non, un trop rose. Le fard à paupières ? Non, un trop noir. On a dû ressembler à une femme, pas un panda. Rien ne marche. Vous vous semblez désœuvré. Vous ne savez pas quoi faire. Vous vous regardez devant ce miroir. Vous vous empoisonnez le regard. Vous vous faites mal. Ce reflet vous fait mal. Vous ne savez plus qu'à faire. Tout n'est que tristesse. Alors, dans un élan de détresse, vous allez allumer votre ordinateur. Aller sur Internet. Ouvrir une page Google. Et taper dans le moteur de recherche. Comment faire masquer les soeurs ? Virgule. Méthode biologique. Quoi ? Vous allez donc être redirigé sur des pages web plus ou moins sérieuses. Wikipédia, Dottissimo, bref, la crème de la crème niveau info. Et vous allez donc vous donner plus ou moins quelques conseils. Comme par exemple, mélangez du beurre de carité avec de la chèvre à saucisse. Et faites-le masser le tout. Deux à trois minutes, pas plus. Sinon, ça s'enflamme. Ou bien, prenez du dentifrice, séchez de préférence. Ajoutez-y des graines de quinoa pour le côté bobo. Mélangez du beurre. Et ma cesse, on a sauvé. Et vous le faites ? Sérieusement ? De toute façon, aujourd'hui, on pourrait vous dire qu'il faut s'aimer les uns les autres pour la peu dans le monde que vous feriez. Vous vous rendez compte ? Beaucoup trop d'espoir dans cette matinée noire. Où violettes sont nos points de vue. Très bien. Peut-on donc être cerné par la fatigue ? La réponse est évidente. Oui. Je vais à présent faire part d'une théorie. Certes un peu foireuse, mais en théorie, tout se passe bien. Je vais vous livrer la vraie réponse à vos questions. La seule solution à vos problèmes. Celle qui vous sonnera. Nous comprenons où vous en étions. Les cernes sont apparues comme des convives non désirés avec qui vous devez cohabiter pour le reste de la journée. Triste. Que faire ? Que faire ? Pour résoudre un problème, une énigme, il faut revenir à la source. D'où viennent ces cernes ? Pourquoi ? En général, à ce moment-là, deux réponses s'opposent. Réponse 1, vous avez des cernes, c'est la vie, c'est génétique, tant pis, au revoir. Réponse 2, votre nuit fait peut-être agitée. Vous n'avez pas très bien dormi, vous êtes un peu fatigué. Fatigué. La fatigue, bim ! Voilà le générateur de toutes vos souffrances épidermiques, matinale. Il ne fallait pas chercher plus loin que votre leaking size. Que faire ? La solution alors très simple. Pas trop désagréable, pas assez énervante. Se recoucher. Allez retrouver votre oreiller et dites-lui combien vous l'aimez. Ce rendez-vous important de 11h30, tant pis. Vous allez dormir, votre sommeil sera lourd, très lourd, et votre couette sera douce, trop douce. Votre matelas sera moelleux, moelleux. Vous allez dormir et ce long épisode heureux de votre journée sera du bonheur, rien de plus, rien de moins. Ensuite, vous allez vous réveiller par vous-même. Il n'y aura plus de sonnerie stridente, de hit machine. Juste vous et vos étirements assez ridicules. Mais vous êtes heureux. Vous avez battu la fatigue. Déjà un point. Très bien. Qu'en est-il des cernes ? Un moment de verdict. Tension, pression. Atmosphère plombée. Très bien. Vous allez donc vous rapprocher de votre miroir. Vous êtes un peu tendu, légèrement crispé, il faut se détendre. Et là, joie, il n'y a plus de cernes, plus de valises sous les yeux, vous ne ressemblez plus à un X-Men défoncé, ni un bonheur. Génial, génial. Mais, 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 quelque chose, quelque chose sans dénoter. Mais, ce n'est pas habituel non plus. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, vous semblez comme avoir des griffes rouges sur votre peau, sur votre visage. Cela est assez anormal. Alors, vous ressortez le fameux miroir grossissant. Vous regardez, et là, drame, tragédie, acte 2, scène 3. Vous avez, vous savez, des marques, des griffures, mais, mais, vous n'avez pas de chat, pourtant. Là, tout s'éclaire, tout s'éclaire. Vous avez passé une trop bonne nuit, les marques que vous ont fait, vous auriez, vous ont marqué au fer rouge. Malédiction, que faire face à cette fatalité ? Que faire ? Vous vous semblez comme cerné. C'est un cercle vicieux. Vous êtes cerné, aussi bien par la fatigue que par la repos. Votre peau ne s'en digérer aucune des deux situations. Vous avez alors deux choix. Celui de ne plus jamais dormir. Vous pouvez faire le choix de ne plus jamais dormir, pour éviter les griffures, mais les valises tous les yeux seront votre lot quotidien. Ou alors, vous pouvez aussi choisir d'avoir un cycle de sommeil supérieur à 12 heures. Mais, mais, vos cernes, mais, 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 vos griffures rouges seront votre calvaire. Hé ! Vous êtes cuit, pris en otage, kidnappé. Je vais faire la main, je suis là. Conclure. Très bien, vous êtes cuit, pris en otage, cerné, la fatigue a eu des peaux, cerné, disais-je. Ma démonstration est à présent finie, j'espère que vous avez su me cerné, j'espère que la boucle est bouclée, et également que vous n'êtes pas trop ennuyés, ni fatigués. Applaudissements. Alors, le temps est au milieu du 4, et on parle de ce que c'est au milieu. Applaudissements. C'est déshoneste ! Vous avez parlé de cercles vicieux, les valises sous les yeux, les marques rouges sur les joues. Si la solution, c'était de dormir sans oreiller. Et si la solution était de dormir sans oreiller, vous l'avez pris de la colonne cervicale. Il faut y penser aussi. Ça arrive très vite un coup du lapin. Rires. Alors, si d'elle à ma tradition courte, je vais conserver trois questions. La première, vous avez dit, je crois, que vous étiez une littéraire. Est-ce que vous connaissez le grand romancier qui a commencé un grand roman par longtemps ? Je me suis couché de bonheur. Rires. C'est à ma génération. C'est à ma génération. C'est à ma mille années. Rires. Deuxième question. Le stade du miroir, le fameux stade du miroir, est-ce qu'on est égaux, hommes et femmes, devant le fameux stade du miroir ? On parle bien de Lacan. Parce que moi, je parlais de Lacan. Ben, oui, ça arrive à tous les âges. Je ne sais pas trop comment vous répondre, là. Je vous l'écris. Mais oui, on est égaux. On ne serait pas égaux. Je suis un être humain. Je suis un être humain. Vous êtes un homme, je suis une femme. Je ne sais pas, on met un miroir, c'est votre reflet. On met un miroir, c'est mon reflet. Il sera différent à chacun, mais on fera tous. C'est ma réponse. D'accord. Et ma troisième question, c'était de savoir si vous pensez que la fatigue est toujours votre ennemi. Vous reformulez, est-ce que vous envisagez des études de droit ? Est-ce que j'envisage des études de droit ? J'ai trop d'ambition.